Et bien bonjour à tous, c'est Codron, nouvel épisode de notre série sur Europa Universalis 4. On se retrouve avec les Pays-Bas, et donc on va continuer ça de suite. 1799, on va commencer à arriver au 19ème siècle. On va faire comme on a dit, on va sans doute commencer à déclarer la guerre. Alors je vois que, regardez, il y a la Pomeranie ici qui tient tête à la marine russe, donc c'est super. On va venir en aide à notre allié, l'Europe est en sang. Je pense qu'en plus l'Autriche n'est pas forcément dans une très bonne position. Ce qui est génial, mais on va s'empresser de déclarer la guerre avant que l'Ottoman aille s'égarer ailleurs, ou la Savoie. On va déclarer la guerre, on va s'assurer, on va reprendre les bleds qui nous reviennent de droit. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal, sur ce, hop, hop. Donc la Bohème vient, la Russie vient, l'Urbino vient, le Pape vient, l'Aragon vient. D'où la Savoie vient, et l'Ottoman vient. Mais avant toute chose, on va juste attendre que la grosse armée ici soit en train de s'achever. Tout le monde va rejoindre ses postes. Parce qu'il y a quand même du monde en face, faut pas se leurrer. Ça va être le moment un petit peu de tester nos forts. Alors c'est dommage parce que le fort ici n'est pas du tout achevé. Du coup c'est un peu problématique. Ah le Pape il emmerde juste le monde là, ce petit salaud. Allez, on va soutenir notre allié le Brandebourg. On va couper cette armée en deux. On va envoyer des renforts dans les deux camps. Et on va y aller pour déclarer la guerre. Objectif, prendre... Alors pas de nassaut. Prendre entorfe. Toi tu viens, toi tu viens. Et le reste, vous faites comme vous voulez. C'est parti. Le monde est en sang. Et on déclare la guerre à l'Autriche. Déjà monté le siège ici. On va monter un autre ici. Je vais dégager le commandant. Hop. On va être le meilleur là. Plutôt. Voilà, c'est très bien. Soyez allés. En avant pour soutenir le Brandebourg. L'Automan normalement devrait commencer à arriver. Le temps qu'il déplace ses hommes. Et nous, on va s'assurer qu'on fasse des choses pas trop débiles. Mais normalement, avec l'aide de la Pomeranie, le Nord... La mer du Nord est contrôlée. Enfin, la mer Baltique est contrôlée. Donc là, ils vont tenter de se focus sur moi, je pense. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a Cologne qui est dans la guerre aussi. Du côté de qui ? Du côté du Brandebourg. Alors là, ils sont en train de lancer des petits péquenots un peu partout du Serge. Allez, toi, il faut que tu tiennes mon gars. Tiens, le Brandebourg, tu tiens. J'espère que nous, on aura le temps de reprendre les Flandres. Sans trop de soucis. La France est en guerre toujours contre Liège et Nuremberg. Il y a l'armée russe qui est là. L'Ottoman se fait envers par la Hongrie, la Bohème. Mais l'Ottoman est devenu un monstre de toute façon. Je pourrais même faire venir mes armées, ma corps expéditionnaire du Sud. Mais on ne va pas faire trop ça. Je préfère plutôt me concentrer sur le front européen. Déjà, première guerre, on va en rentrer dans le 19ème siècle. On est déjà en train de faire un joli truc. Regardez si dans les colonies, on ne peut pas faire une guerre annexe. Là, il y a plein de petits peuples de balles. Est-ce qu'on peut gratter ça ? Je ne sais pas si les colonies vont venir en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas de guerre coloniale du coup ? Est-ce qu'ils vont venir en Europe genre par navire ou je ne sais pas quoi ? Je ne pense pas, mais... C'est jamais. Protéger la colonie. Enfin, la capitale plutôt. Ah, c'est bon. Le Brandebourg, par contre, il a quand même une puissance de frappe assez hors norme. Par contre, les sièges, là, sont super longs. Ça, par contre, ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon signe. Il y a moins d'eux toujours. Essaye de tenir, camarade. Putain, que fou, l'Ottoman, là. Il faudrait être réveillé, hein. Participe à 23% pourtant, mais... Il y a quand même du monde sur lui, hein. Il attire pas mal de trucs, hein. Il attire pas mal de trucs. On est à moins 21%, là, il faut absolument qu'on tienne ça. Si Antorff tombe, c'est déjà une magnifique première petite victoire dans cette guerre. De toute façon, il faut qu'il passe Liège en guerre contre qui compte juste la France. Ouais, juste la France. Défense locale, moins 50 du cas. Allez, on va miser dans la défense. Par contre, il ne faut pas que je... Voilà, il ne faut pas que je me focalise trop sur la guerre. Il ne faut pas que j'en oublie pour autant les frégates et compagnie. D'ailleurs, on va faire un nouveau modèle de ligne, ligne 2. On va refaire ça, là. L'infanterie, l'infanterie, c'est bon. Ça, il y a 54% ici. Là-bas, on a une autre fort de niveau 8. Succès de la conversion. Ouais, on a un magnifique fort ici pour faire chier les Anglais. On va relancer des constructions. On va lancer des constructions d'effectifs. Voilà. De toute façon, les mers, là, sont verrouillées. Donc, les Russes ne pourront pas passer. Tiens. Ah, la France... Non, non, c'est... Non, c'est la S. Je crois que la France attaquait l'Autriche. La S qui fait son petit truc sympa. Son petit bout de chemin, déjà. On est à moins 1%, moins 2%. Ah ouais, non, mais l'Ottoman, il faut que tu tiennes, là. Je ne vois pas de combat, là. Il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il glande, là ? Pourquoi ces troupes sont tous en Asie, là ? Je ne sais pas ce qu'il fout. Et donc, évidemment, il faut qu'on évite de trop s'épuiser dans cette guerre, parce que j'aimerais bien reprendre les terres en Angleterre. Allez, gagne le Brandebourg. Gagne, gagne, gagne. Il l'a fait. Oui, magnifique. Accordons de tels privilèges. Plus 20... Plus 20 de réputation. 5 de... Modification d'un bloc. Non, évidemment. 5 en tradition républicaine. Il nous faut surtout l'influence des nobles, là, parce que c'est eux qui font... qui gèrent la guerre, un peu. Ah, gg, là, le Brandebourg, là, bien joué. On est à 7% arrivés en torf, là. Par contre, il y a Liège qui tient toujours. C'est un fort de combien ? C'est niveau 8, ici. Non, c'est bon. Ça impacte pas trop sur les colonies. Très bien. C'est vrai qu'il y a la Savoie, aussi. J'avais zappé, ça. Du coup, le Pape, il va se faire mettre HS, là, parce que le Pape, en fait, c'est juste la Sicile et la Sardaigne, quoi. Qui va être recte, hein. Ah, la Savoie, j'espère. Par contre... Là, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il me chie ? Mais qu'est-ce qu'il me fout, l'Ottoman, là ? Vous avez vu où il va, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire, là-bas, avec ces hommes ? Je vous jure, si on perd cette guerre à cause de l'IA débile, non. Ce serait dommage, quand même, là, après que... Au point auquel on s'est relevé. Je crois que la France... Non, la France, non. Non, non. Juste qu'ils ont gagné la guerre. Il commence vraiment à avoir une frontière commune avec la France. Bon, après, nous, on va commencer à changer de terrain, aussi. La capitale, ils l'ont déplacé à Saint-Pétersbourg. Je pourrais peut-être faire une petite opération amphibie. Mais là, il faut qu'il se bouge l'oignon, hein. Au final, la guerre, là, il n'est pas du tout en train de la faire, l'Ottoman. La Savoie le fait beaucoup mieux que lui, hein. Urbino, fois. Verse 9300, gna, 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 gna. Oui, bah, si vous voulez, ouais. Si vous voulez, il n'y a pas un problème. Donne-moi de l'argent, moi, je veux bien. L'Autriche est en moyen. L'Autriche est en moyen. On va peut-être la faire plier. L'Ottoman, en fait, il va servir de sac de punching ball, en fait. Alors, la prise d'entorf, ça, c'est fait. Je vais dégager les hommes, ici. Apparemment, ceux-ci... Bah, ils ont moins de canons, aussi. Beaucoup moins de canons, c'est pour ça. Ah oui, voilà, déjà, là, ça, on sent la différence, là. On sent vraiment la différence. Je peux faire encore quelques navires. Alors, course 3, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va refaire des bâtiments, plutôt. Pour les effectifs. Le fort, ici, est bientôt terminé. C'est parfait. Le Brandebourg, t'as moins 4. Ça, c'est grâce à nous. Tu nous diras merci, j'espère. Ah ! Non, ça, c'est des navires. Je sais pas ce qu'il fait. Il est en moyen. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Il va en Sibérie, là, avec des millions d'hommes. Putain. Incroyable. Incroyable. Heureusement que l'Autriche est en moyen. Sinon, je perdrais la foi. On est à moins 7% ici. Parfait. On commence un peu à picorer dans le Nord. Et regardez comment il se fait bouffer. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ah ! Il y a des armées qui commencent à arriver. 32 000 hommes. Je crois qu'il commence à se rendre compte de sa connerie. Colonie attaquée. C'est bien. Ouais, ça c'est en Afrique. C'est bien. Pour le moment, cette guerre est assez économique pour nous. Ça se passe bien dans les deux sens. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, qui est-ce que je dois aller taper, là ? Il y a eu le Brunswick. On va aller sur le Brunswick avec les 44 000 hommes de Von Reefors. Donc, le gros de l'artillerie restera pour faire le siège. Ah bah, le Brunswick est tombé, en fait. Le Brunswick, c'est même pas contre nous, en fait. Bah, si. Bah, attends. Ah, mais non, c'est la Bohème. C'est la Bohème. Bah, la Bohème est là-bas. Elle ou sa capitale, c'est ça ou c'est ça ? C'est ça, sa capitale. Ah, c'est un peu loin, mais ça se tente. Ça se tente, ça se tente, mais il y a un peu trop d'armée, là, autour. Même si ça se tente. L'un bourg est tombé. Bon, on va continuer les sièges ici, vu qu'ils ont un peu abandonné la place. Je vais rapprocher les hommes, là. Parce que là, ça va commencer à arriver sur notre gueule, je pense. Pourquoi tu fais le tour, comme ça ? Voilà. Regardez ça, là, il y a un peu trop de monde, là. Voilà. On va aller dissuader un peu d'attaquer. Du mieux qu'on peut, même si ça commence un peu à être chargé, là. S'il pouvait accrocher ici, on irait aider le Brandebourg. Ok. Marche forcée. Non. Ils ont décroché, putain, ils ont décroché. Ils ont décroché, ils ont décroché. T'es à moins 2%. Non, mais l'Ottoman revient, quoi. Le Ming, c'est quoi, ça ? Ah non, c'est l'Ottoman qui prend des possessions pour moi, la Russie. Non, mais la Sibérie, mais il n'y a rien là-bas. Va plus, toi, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il me fait, quoi ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Est-ce que je ne peux pas soutenir des rebelles, tiens ? En France, par exemple. Révolte en Kassel. Ça ne marche plus comme avant, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut 60 de réputes. De toute façon, ce n'est pas la guerre con de la France, je suis con. Non, ils n'auront pas de problème, il n'y a pas de raison, en fait. La France pourrait en profiter pour attaquer l'Autriche. Il est mal, l'Autriche, il est mal. L'Aragon peut le gérter, je pense. Ça fera toujours ça en moins. On ne peut pas encore. Non, mais l'Automan, là, il n'est pas en train de nous faire une magnifique démonstration de force, là. En fait, il sert juste, voilà, les hommes de l'ennemi vont tous chez lui, quoi. Ça prend du temps, et voilà, quoi. C'est juste à ça qu'il sert. Et à prendre des territoires en Sibérie. Super utile, quoi. Bon, je vais peut-être tenter une petite opération. On a combien de canons avec ça ? 4000 ? C'est un fort à Saint-Pétersbourg ? Je vais à la prendre, cette ville. On n'arrivera jamais à la prendre. Un sacré fort. Un sacré fort. Il n'y a pas assez de canons. Ce n'est pas la peine d'essayer. Ah mince, non, mais ça, c'est les pirates. La lutte anti-piratrice, ça. Ce n'est pas le transport. Non, ben, revenez au port, vous. Succès de la conversion. Je vais fabriquer des revendications. Ouais, il me faudra 25. L'aragon est en faible. Voilà, on peut éjecter. Le problème, c'est que là, l'IA, j'ai l'impression, est devenu... Enfin, c'est devenu bizarre un peu, U4, là. Parce que les IA se fatiguent jusqu'au bout. Et en fait, nous, on a juste à temporiser. Enfin, ce n'est pas forcément bizarre, après, d'un côté. C'est un peu comme ça qu'on faisait aussi. Là, j'aurais bien aimé aider les Lorrains qui sont en guerre. Pourquoi ? Ils sont alliés à... Ah oui, d'accord. On ne va pas les aider, il y a le Savoie qui vient pour eux. On va rester sur le port... Sur le fort, pardon. Par contre, on va peut-être y aller, là. Parce que... 35 000 hommes qui vont arriver. Putain, on ne peut pas passer. Les Lorrains. Les Lorrains. On a le droit d'accès, là. Ah ouais, mais il y a le fort qui nous bloque. Il y a le fort qui nous bloque. Ils ont perdu, ils ont perdu, ils ont perdu, ils ont perdu. C'est con. On a une idéologie. Doctrine. Hop, hop. Manœuvre des Amiraux, plus 2. Ah bah du coup, c'est dommage, barré, mon gars. Dommage. Collignée auto-suffisante. Afrique. Magnifique. Allez, on va fusionner ici. Comme ça, on pourra s'emparer des territoires, là-bas. On est passé 5e puissance mondiale. Braves gens. Ils n'en peuvent plus. Oh putain, l'Ottoman, il a fait de la merde. Il a juste fait de la grosse merde, là. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est en faible. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. La Savoie est en élevé. Par contre, l'Autriche en face est en faible aussi. Il a mieux de gérer un peu, mais... L'Ottoman, il va se faire jarter. Il y a combien d'hommes ? Ça peut se gérer, mais... Voilà, il est en train de piger, là, qu'il a fait de la merde. Il revient, mais je pense que c'est trop tard. On va prier un peu pour que ça marche, mais... L'Ottoman, je suis un peu déçu de sa performance, en fait. Je suis même très très déçu. L'Ottoman s'est barré, voilà. Ah, t'es ridicule. Du coup, l'Ottoman, c'est des territoires. Il a fait de la merde. Je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas comment il a joué, là. C'est l'IA nul. Nul, zéro, quoi. Au moins, on est à 13% d'autres. Ça nous a fait gagner des points. Il faut qu'on anticipe le fait qu'il va commencer à se ramener. Il y a des risques de soulèvement de rebelles. On a deux risques... Mexico. D'accord. Séparatiste danois, ça par contre, on essaie de gérer un peu. On va réprimer dans le sang. Voilà. Est-ce que j'ai les navires qui sont arrivés ? On a les 10 navires lourds ici. Bataille de Mexico. Victoire. Bon, là, on est en train de former un noyau. Allô, Toron, tu m'as déçu. On est toujours alliés, mais tu m'as vraiment déçu, là, dans cette guerre. Non, c'est vraiment nul. Performance nulle. Très, très nul. La Bohème, la Hongrie, la Hongrie en union personnelle. Par contre, la Savoie, tu devrais attaquer le pape aussi. Même si la Savoie fait un excellent travail, on lui donnera des terres, je pense, si elle peut en avoir. On va aider nos camarades là-bas. Allez, fonce, fonce, fonce. Parfait, 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 parfait. On va libérer les bleds un peu ici. Aider indirectement le Brandebourg. L'administratif, voilà, on passe en Doctrine 31. On va aider la Savoie quand même. Allez, hop, hop, hop. On est en guerre contre qui ? La Hongrie, ça commence à devenir moyen aussi. Les états, la Bohème. La Bohème, j'ai bien la recte. Je vais monter un peu là-dessus. Là, du coup, le Brandebourg, grâce à nous, il tient. Ça, c'est bien. Ça, ça fait plaisir. Le problème, c'est que là, je doute franchement qu'on puisse prendre ce fort. Parce qu'on n'a pas beaucoup de canons, en fait. Et la Russie, l'opération, en fait, au nord, ça va avorter parce qu'il y a un peu trop d'hommes. Et de toute façon, Saint-Pétersbourg a un fort de niveau 8. Donc, c'est impossible à gérer. Mais on fera en sorte de bloquer le détroit ici. Merde, là, il y a eu le combat engagé. Je n'ai pas le temps de voir pendant 2 secondes. Est-ce qu'on va tenir ? Oh, putain, tiens. Oh là là, comment on fait ça ? Les renforts n'arriveront pas à temps. Les renforts n'arriveront pas à temps. Bon, ils font du vide, du machin. Si, si, si. Oh là. Oui, 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 oui. Ça rentre celle-là, on va la perdre. Celle-là, on va la perdre. Ils font du 9. Vous avez vu les dés ? Vous avez vu les dés péter, hein. 9, 9, 9, 9. Là, suivre. Donc, on faisait du 2, du machin. Non, ridicule. L'IA, vraiment, pété, quoi. Juste pour qu'il gagne, c'est n'importe quoi. Ah là là, ça m'énerve, les jeux comme ça, ou quand on est trop fort. Enfin, pas quand, mais ou quand on est juste un peu plus fort que machin, ou qu'on arrive mieux à bidouiller un truc. L'IA, en fait, a juste des bonus de malade. Et ça va jouer sur le facteur chance. Et du coup, ils vont nous éclater. Je déteste ça. Je déteste. On va former un glacis ici. Et on les attendra. Par contre, là, voilà, là, ça pue, là. Ah, putain. Ils vont arriver à Nassau. Attends. Arrivera Edelberg à Nassau. Nassau. Pourtant, je rêve pas. Il y a 101 000 hommes qui arrivent, là-bas. Ils vont où, là, ces Pekno ? Qu'est-ce qu'ils font ? Parce que là, ils pourraient m'attaquer sur le fort. Ils mourraient. Bon, il y a un peu trop de concentration alliée, je pense, autour. C'est pour ça qu'ils sont assez discrets. Nous, on va faire... On va déployer le modèle piétail. On va déployer le modèle piétail. On va déployer le nouveau modèle de piétail. piétail 3 et on se quittera ici pour cette vidéo. La guerre, en tout cas, se passe plutôt bien. Alors, du Merco. Voilà, ce sera comme ça. Piétail 3. Le retour. Le Brandebourg est en train de bien tenir la route. C'est sympa, non ? C'est sympa, là, franchement. Il faut juste surveiller, là, parce qu'ils vont dans le Palatina. Et merde. Je pense qu'on va se faire rejeter, là. On va se faire joliment rejeter, oui. Allez, fusionne ici. Oh, putain, il y a trop de monde, là. Trop de monde et pas d'allié dans le coin. Et pas d'allié dans le coin. Et là, ça attaque à une centaine de mecs, quoi. La Russie est passée en moyen. Vu que je le kick à côté, ça rame. Voilà. Voilà, on peut toujours pas, non. Trop d'hommes, là. Oh, putain, trop d'hommes. Non, dégage, retraite, 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 retraite. Ça sert à rien, là. Beaucoup trop d'hommes. Bon, on va essayer de retraiter un peu. Il va falloir voir ça, parce qu'il y a une trop grosse concentration de mecs, là. C'est impossible à gérer. Donc, on va voir ça. Il y a les alliés qui se regroupent. Je pense que la guerre, on va pouvoir la gagner. Ça va être serré. Mais on va pouvoir la... Il y a moyen. Il y a moyen de s'emparer de quelques territoires, de libérer les Flandres. Et ça, c'est cool. Sur ce, on va se quitter ici pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et salut à tous.